Un ensemble de candidats validés et invalidés qui se sont réunis en collectif pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice, une injustice liée au contrôle de parrainage. Le seul et unique élément discriminant, c'est la date d'expiration. Or, on a vu que le Conseil a invalidé, rejeté des parrainages qui ont respecté ce discriminant. Tout le monde sait, quand on entre dans le domaine de l'informatique moderne, que la clé USB est un instrument le moins fiable pour les informaticiens. Ils n'ont pas grand respect pour la clé USB. C'est même un peu de l'archaïsme pour le Sénégal que de travailler avec des clés USB. La décision du Conseil constitutionnel n'est pas du tout surprenante, ajoute-t-il. Ceci constitue un coup d'état électronique exécuté par les sept sages. La date de fin, la date de validité de la cardanité et le discriminant, c'est ce seul critère qui devait être l'élément qui, absent du dispositif, permet de rejeter un parrainage. Vous avez vu dans l'explication qui a été donnée, ça veut dire que non seulement il faut avoir ce discriminant, mais il faut avoir tous les autres éléments pris au même niveau. La commission de contrôle des parrainages est pointée du doigt par ses candidats de Calais. Ils soutiennent qu'ils sont toujours dans la course. Il faut qu'on trouve une solution ensemble. Il est hors de question d'accepter l'inacceptable. Si nous l'acceptons aujourd'hui, ce qui s'est passé, à vous dire que demain, les élections sont déjà jouées, tout est préparé et les résultats sont presque connus. Nous n'accepterons pas, et je le dis à l'encontre de la CDAO et de l'Union européenne, nous n'accepterons pas qu'une victoire technique soit officialisée le soir du 25 février parce que le Conseil constitutionnel a fait un travail en amont, parce que les observateurs n'ont pas été capables de voir que nous avons un processus bien.